Bonjour à toutes et tous, place effectivement au JT, place aux souvenirs aussi, jeudi 14 juillet, un an après, dans plusieurs villes inondées de la province de Liège, les cloches ont sonné ce midi en hommage aux 39 victimes, une marque de soutien également pour tous ceux qui n'ont pas encore pu tourner la page aujourd'hui, un instant symbolique et solennel. Moment solennel aussi, avec cette commémoration que vous avez peut-être suivie juste avant ce JT, le roi, la reine, le premier ministre et d'autres personnalités wallonnes étaient présents, achainés, aux côtés des familles endeuillées. Voici les moments forts de cette cérémonie qui vient de se terminer, donc une sélection signée Tidiemkouache. Voilà, nous n'avons pas encore ce reportage qui va arriver, c'est vrai que la cérémonie vient tout juste de se terminer. Ophélie Fontana, vous l'avez suivie, vous l'avez commentée en direct, c'était à la fois très sobre, une cérémonie aussi empreinte d'émotion. Oui, effectivement Véronique, ce sont les deux mots qui résument cette cérémonie, la sobriété, l'émotion, une cérémonie d'hommage pour ces 39 victimes qui ont perdu la vie en Belgique lors de ces inondations sans précédent. L'été dernier, je vous rappelle que 209 communes wallonnes ont été touchées, c'est une situation tout à fait inéditée. Cette cérémonie officielle, elle s'est tenue en compagnie des familles, des proches de ces victimes, mais pas des sinistrés. Les sinistrés au Sansarche n'étaient pas conviés et je vous avoue qu'il y avait quand même aussi un peu de malaise aujourd'hui, on l'a ressenti. Des sinistrés sont venus ici sur la place de Chénet pour crier leur colère. Pourquoi nous, nous n'avons pas été conviés ? On sait que cette cérémonie est importante, on sait qu'il y a ces moments de recueillement qui sont nécessaires pour les familles des victimes, mais nous aussi on est encore dans la souffrance. Donc voilà, c'est ce qui ressortait de cette cérémonie. Et puis un mot peut-être sur les discours que vous aurez l'occasion d'entendre un peu plus dans un instant dans le reportage qu'on va vous proposer. Des discours très sobres avec des mots comme solidarité, émotion qui sont revenus très souvent. L'Union fait la force, tous ces bénévoles qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore aujourd'hui. Et puis le discours du Premier ministre Alexandre de Croix, il a voulu d'une certaine manière le personnifier, raconter une histoire en particulier d'une personne qui a perdu la vie lors de ces inondations. C'était un discours extrêmement fort. L'histoire de Rosa, c'est ce que le Premier ministre Alexandre de Croix a raconté. Et voilà pour les temps forts, ce qu'on a ressenti ici sur cette place de Chénet-Véronique. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et aussi toujours de la colère un an après les inondations. Parce que, que ce soit au niveau des familles de victimes, que ce soit au niveau des sinistrés, beaucoup de questions restent encore sans réponse. Aujourd'hui, on a tout à l'heure rencontré le frère d'une victime. Il ne sait pas aujourd'hui, un an après, exactement ce qui s'est passé, dans quelles circonstances son frère est décédé il y a un an. Donc voilà, beaucoup de tristesse, d'émotions et de questions sans réponse aussi aujourd'hui encore. Voilà pour ces précisions. C'est vrai que vous venez de le dire effectivement, Ophélie. Cette cérémonie était organisée à la mémoire des personnes disparues. Et Benjamin Vort-Porten, les déçus, vous les avez rencontrés aussi. Beaucoup de riverains étaient tenus à l'écart. Oui, les riverains de Chénet, vous voyez, on est encore à leur côté en ce moment. Les riverains que nous avons rencontrés ce matin et qui nous disaient être déçus de ne pas pouvoir rentrer dans cette salle et suivre ces commémorations. Parce que même s'ils n'ont pas perdu un proche, ils sont tous victimes, ils sont tous sinistrés. En Belgique, on compte 100 000 sinistrés. C'est donc aussi une commémoration à leur mémoire et ils regrettent de ne pas pouvoir y assister, de ne pas pouvoir partager leur chagrin avec ceux qui ont perdu un proche. Alors ce matin, il y avait une colère vis-à-vis de ça et aussi une colère vis-à-vis du monde politique. Parce que les sinistrés, au quotidien, ils ont le sentiment que les choses n'avancent pas. Certains ne sont pas encore rentrés chez eux. Ils ne savent pas de quoi sera fait leur vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour certains, même les prochains jours. Et ces sinistrés, ils attendent des réponses. Le problème, c'est que la reconstruction, elle va prendre du temps. Et donc ces réponses, elles n'arrivent pas. On a en fait une double temporalité. L'urgence de la reconstruction face à l'envie de reconstruire de façon résiliente sur le long terme. Et donc pour ces sinistrés, toutes ces situations, elles sont difficiles à vivre. D'ailleurs, en sortant, on en a vu quelques-uns interpeller Eliodi Roupo en lui disant « Monsieur le ministre président, eh bien voilà, nous, rien n'avance. Aux prochaines élections, on sait déjà qu'on ne se tournera pas vers vous. » Donc il y a eu quelques échanges comme ça, un peu houleux, à la fin de la cérémonie, au moment justement où le monde politique quittait un petit peu ici ce chapiteau. Et à l'instant, ce sont les familles des victimes qui sont en train de partir pour une rencontre alors avec le monde politique. Ils pourront exprimer effectivement leur désarroi. On va revenir donc sur cette cérémonie avec ces quelques extraits sélectionnés par Tidjem Kouache. Le roi, la reine étaient présents. Et puis plusieurs personnalités politiques ont pris la parole aussi. Ce matin, à Cheney, là où la Vesdre se jette dans l'Hourte, c'est là qu'a été organisé l'hommage national aux 39 victimes des inondations de l'été dernier. Une cérémonie sobre et pleine d'émotions. Au nom des autorités locales de Wallonie, bourgmestres, députés provinciaux, échevins, président de CPAS, conseillers communaux provinciaux et de l'action sociale, je m'incline respectueusement devant les familles réunies. Je salue également toutes les personnes blessées et traumatisées. En présence du couple royal, les autorités politiques ont rendu hommage aux victimes, à leurs familles, ainsi qu'aux sinistrés partout dans les provinces touchées. Un an plus tard, les cours d'eau sont retournés dans leur lit. Mais je le sais, le chagrin, votre chagrin, couvre toujours un territoire immense. Or, sur ce territoire-là, le territoire du chagrin, les repères sont rares. On s'y sent perdu, sans boussole. On emprunte des chemins qui ramènent sans cesse au point de départ. Le Premier ministre a lui salué, au-delà de l'épreuve, le courage et la solidarité des citoyens. Et à Angleur, il y a un an, au cœur de la pire catastrophe naturelle que notre pays a connue, la Belgique a vu naître des héros. Des hommes et des femmes qui, parfois, au péril de leur propre vie, ont sauvé des vies. Des femmes et des hommes s'entraidaient pour s'en sortir ensemble. Au-delà de la langue, au-delà des frontières, sans se poser des questions. La cérémonie d'hommage s'est clôturée sur une minute de silence. Avec la Bramanson aussi, le roi, la reine, qui ont débuté la journée à Limbourg, le long de la Vesdre. Aujourd'hui encore, 30% des habitations restent inoccupées sur place. 200 habitants ont quitté la commune. La page est donc loin d'être tournée dans cette commune. Une reportage aux côtés des riverains de Marc Mélon avec Paromita Ouidard et Sandrine Lambiott. Le couple royal est arrivé à 9h30 à l'hôtel de ville de Limbourg. Pendant de longues minutes, le roi et la reine se sont entretenus avec des représentants de la police, de la Croix-Rouge, de la zone de secours, du service de planification d'urgence, des directions d'école et un représentant de l'entreprise Cormand, fournisseur de beurre. Cette curiosité, ce puits d'empathie de l'un et de l'autre par rapport à la situation dramatique que nous avons vécue et cette admiration et un message de soutien que le couple royal adresse à l'ensemble du personnel de Cormand. Et je me ferai le messager de ce soutien royal. Beaucoup de positifs sur ce qu'il nous a dit sur les suites parce qu'on avance très bien. Beaucoup de gens ont encore des difficultés à avancer mais je pense qu'il est très réceptif au désarroi des gens et de ce qui s'est passé dans toute la vallée, entre guillemets, et partout où il y a eu des inondations. Un peu après dix heures, les souverains ont pris un bain de foule et ont écouté avec empathie les récits des uns et des autres. J'ai dit qu'on avait une bourgmestre exceptionnelle qui nous a bien aidé lors des inondations pour nous évacuer, pour éviter des morts, des accidents plus graves. Je suis désolée, je suis encore un peu émue. Il fallait prendre à chacun un autre niveau des décisions pour les aménagements pour que lors des prochaines inondations, ça n'arrive plus. Il y aura certainement deux ou trois esprits chagrins pour dire que ce n'était pas nécessaire mais moi je l'attendais vraiment, cette visite-là. Vraiment, ça va m'aider. J'aimerais vraiment que le roi et la reine le sachent. Ça va vraiment m'aider. Leur présence est importante. Ils sont allés ailleurs. J'ai trouvé ça fantastique. Et vraiment, je voulais être ici. C'est très difficile. Maman est pour le moment en soi palliatif à domicile. Je l'ai laissé avec ma soeur parce que je veux être là quelques minutes. Les échanges se sont poursuivis sous chapiteau avec des personnes sinistrées. Il est très, très à l'écoute. Voilà, principalement à l'écoute. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il est très à l'écoute et très compatissant de ce que nous avons vécu tous. Et il a questionné toute la table. Donc vraiment très bien. Ça fait plaisir. Ça touche énormément. Très humain. Franchement, elle est vraiment bien à l'écoute des gens. Et franchement, c'est vraiment très agréable. Ça fait du bien de discuter et d'avoir un peu du soutien de la famille royale. Un habitant de Limbourg s'est fait tirer l'oreille par la reine Mathilde. La reine m'a dit que je devrais être un peu moins têtu parce que le jour des inondations, je suis resté chez moi et je n'ai pas voulu évacuer. Alors elle m'a dit que la prochaine fois, je devrais être un peu moins têtu. Avant de prendre la direction de Chénet, une autre région durement touchée par les inondations, le roi et la reine Mathilde ont encore serré quelques dizaines de mains. Et je vous propose à présent de retrouver Maxime Dumoulin, Chaux-Fontaine, le long de la Vesdre. Maxime, d'autres commémorations sont prévues encore cet après-midi ainsi que dans les prochains jours. Oui, tout à fait, la journée n'est pas terminée. Ainsi, ce soir à Papinster, vers 17h, il sera inauguré une stèle avec une minute de silence à Teule. Il y a d'ores et déjà mille bougies qui ont été distribuées qui permettront d'éclairer les maisons qui ont été touchées dans cette commune. Du côté de Troyes, enfin, il est d'ores et déjà possible également de s'exprimer sur des panneaux qui sont mis à disposition pour y écrire des textes, y accrocher des photos, des peintures, des dessins, ce qu'on veut pour donner son ressenti. Demain, ça continue avec une minute de silence et des commémorations également à Verviers. Ça, c'est à 10h30. Et demain soir, vers 18h30, c'est ici que ça se passe, dans le parc austère de Chaux-Fontaine, où cette grande sculpture sera dévoilée, puisque vous le voyez, elle est encore sous bâche. Elle sera dévoilée. C'est une sculpture qui est l'œuvre d'une artiste belge. Une artiste belge qui a constitué cette sculpture qui s'appelle La Cordée. Il y a également un panneau juste à côté qui explique l'hommage dont il est question. Il a été décidé de ne pas écrire les noms tout en sobriété. C'était un choix de la commune en concertation avec les différentes victimes. Enfin, samedi, place aux retrouvailles dans une ambiance pas festive, mais pour le moins conviviale. Ça, ça se passera du côté de Chénet, un peu en aval, et juste ici même, à Chaux-Fontaine. Voilà pour ces précisions. Voilà pour l'agenda aussi. Merci Maxime. Des milliers de maisons ont en fait été endommagées l'an dernier pendant ces inondations. Certaines se sont retrouvées sur le marché immobilier. Et étonnamment, elles trouvent preneur. Il faut dire que les prix sont souvent attractifs. Anne-Catherine Crouffer a suivi une candidate à l'achat pour tenter de comprendre ses motivations. Reportage réalisé avec Dominique Vandecappel et Valérie Lafleur. Dans la vallée de la Vesdre, c'est la valse des maisons. L'immobilier s'emballe. À peine le temps d'annoncer les ventes, que les visites s'enchaînent déjà. Martine Davenne recherche une maison pas trop chère. Au bord de la Vesdre, à Pompinster, à peine la pancarte vissée, les visites commencent. Tout le rez-de-chaussée, bien évidemment, a été sinistré. Tout a déjà été décapé. Elles sont toutes plus ou moins similaires, les maisons. Malheureusement, cette annexe-ci n'a plus de mur. Pour trousser, c'est mon jour. Ça ne vous effraye pas ? Non, parce que je suis bien entourée par mon fils qui travaille dans le bâtiment. Sinon, oui, ça pourrait m'effrayer à mon âge. Le prix, 114 000 euros. Le prix est très attractif. Au niveau budget, les propriétaires qui vendent vont toucher d'une part de l'assurance et d'une part de la vente de leur habitation. Et celui qui achète, justement, achète à un prix moindre et il peut se permettre de faire les travaux lui-même. Donc celle-ci, elle me paraît quand même moins assainie que l'autre. Dès qu'on rentre dedans, on sort vraiment de l'humidité. Il y a eu beaucoup moins de travaux élaborés dans celle-ci. Déjà des travaux d'assainissement. Et ils n'ont pas déroché les murs directement. Je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire. Je suis seule, donc des petites maisons m'intéressent. Et puis, je pense que ça n'arrivera plus. Quelques semaines plus tard, elle se décide. C'est bien en bord de Vesdre qu'elle achète une maison entièrement à rénover. Suivre dans ce journal un point sur ces incendies qui ravagent des milliers d'hectares dans le sud-ouest de la France, du haut de la dune du Pila, le spectacle, vous le verrez, est impressionnant. Une taxe sur les caisses automatiques des supermarchés, c'est une première et c'est la commune de Molenbeek qui la met en place. Elle a combattu des années contre le VIH, contre un cœur malade qu'elle avait déjà dû remplacer. La comédienne Charlotte Vallandré est décédée après une nouvelle grève de cœur. C'est donc la commune de Molenbeek qui lance une nouvelle taxe qui fait grincer des dents dans le secteur de la grande distribution. Elle cherche en effet des solutions pour réduire son déficit budgétaire, d'où l'idée donc de cette taxe sur les caisses automatiques des grandes surfaces. C'est une première en Belgique. On fait le point avec Tom Denis et Alicane Delpierre. Elles ont envahi de nombreuses grandes surfaces, les caisses automatiques, mais désormais, sur le territoire de Molenbeek, une taxe annuelle s'appliquera pour chacune d'entre elles. 5 600 euros en 2022 et elle sera ensuite indexée. Alors, pourquoi cette décision ? On traverse une période budgétaire extrêmement difficile. Tous les pouvoirs publics y sont confrontés, toutes les communes bruxelloises et notre commune ne fait pas défaut par rapport à ça. On est dans une zone de turbulence, on a une population qui s'appauvrit et on a des besoins sociaux grandissants. Donc, ici, on cherche des solutions budgétaires qui atteignent des personnes qui peuvent éventuellement participer à l'effort. Et donc, on se tourne vers cette taxe, notamment parmi d'autres, pour remplir les caisses de la commune. En plus de la motivation financière, la commune entend préserver l'emploi et la cohésion sociale. Si cela semble réjouir les syndicats, ce n'est pas vraiment le cas du secteur. Pour Comeos, cette taxe sera quand même répercutée sur les habitants. Chaque fois qu'on ajoute des charges, que ce soit des charges administratives, des nouvelles taxes, des nouvelles obligations, lorsque c'est dans le secteur du commerce où les marges sont très, très, très petites, il faut savoir que sur un chariot de 100 euros, le commerçant en gagne 2 euros. Chaque fois qu'il y a une nouvelle charge, on est obligé quasiment de la transmettre aux clients. Donc ici, cette taxe, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, ce sont les habitants de Molenbeek qui vont la payer. Alors que Comeos examine un éventuel recours devant la justice, cette taxe pourrait inspirer d'autres communes qui doivent aussi faire face à un déficit budgétaire important. Une visite exclusive du chantier de la SNCB à Namur avec une gare complètement réorganisée. Les bus, par exemple, vont passer bientôt à 12 mètres de haut sur le toit de la gare. Une configuration unique, un investissement de 42 millions, découverte des lieux avec Emmanuel Talarico, Damien Louvet, Dominique Comps et Margot Guillaume. Une gare des bus posée au-dessus d'une gare ferroviaire, l'idée paraît loufoque. Pourtant, ce sera une réalité dans quelques mois à Namur. L'objectif est de favoriser l'intermodalité, soit le passage du train au bus pour un même trajet, puisque seuls quelques volets d'escalier sépareront ces différents modes de transport. Si tout va bien, la nouvelle gare des bus sera en activité en octobre. Les bus arriveront depuis le square Léopold, passeront la rampe et l'ouvrage d'art, le pont Oubané, pour arriver ici sur la zone vraiment proprement dite de la gare bus, qui est située au-dessus de la gare ferroviaire. Ici, les bus auront leurs différents quais pour s'arrêter et charger, déposer les personnes. Et dans le vent central qu'on voit ici, il y aura l'ensemble des services que l'ETEC met à disposition de ces voyageurs. Le plus gros défi technique pour les équipes, l'installation du plan incliné, qui permettra au bus de monter à 12 mètres de haut. Reste encore à faire les finitions, l'installation de la signalétique et la mise en service des ascenseurs. Aujourd'hui, le chantier touche à sa fin, après plusieurs années de retard. Faire des travaux dans une gare ferroviaire, ça amène énormément de contraintes logistiques. Donc on doit parfois couper le trafic ferroviaire pour faire certains travaux. On a dû aussi faire face, malheureusement, à la période Covid comme tout à chacun. On a eu une période d'arrêt totale des travaux de plus de trois mois. Et ensuite, on a dû également faire face aux inondations. Et alors, suite à la guerre en Ukraine et aux événements qu'on connaît, on a aussi des ruptures d'arrivée de certains matériaux. Le toit de la gare de Namur n'est pas le seul à avoir été métamorphosé. A l'étage inférieur, l'espace pour les voyageurs est lui aussi modernisé et agrandi. Notamment de nouveaux guichets, de nouveaux emplacements pour des commerces et une toute nouvelle salle d'attente. Le but de tous ces travaux, c'était vraiment d'améliorer le confort pour nos voyageurs. Donc on voit vraiment que l'espace est beaucoup plus agréable. On a créé ces puits de lumière en forme de losange dans la toiture, puisqu'avant c'était du béton. Donc l'espace est beaucoup plus lumineux. Dans la gare de Namur, ce sont plus de six ans de travaux qui arrivent petit à petit à leur terme. Les travaux ne sont pour autant pas finis à l'extérieur. Prochaine étape, le réaménagement de la place de la station devant la gare. La suite de l'actualité avec cette frappe meurtrière qui a fait au moins 12 morts et 25 blessés ce matin en Ukraine. Les Russes ont bombardé un centre commercial à Vinitsia. C'est une ville qui est située dans le centre du pays, à près de 800 kilomètres du principal front. Le bombardement a déclenché un incendie et le président Zelensky parle d'actes de terrorisme. Le point maintenant sur les incendies dans le sud-ouest de la France. Quelques 3 700 hectares ont été détruits en quelques jours. Et le feu progresse toujours du côté de la dune du Pila. Le site, très touristique, a été fermé temporairement. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Quentin Warlop et Antoine Dave. Jean-Claude est un homme inquiet. Avec lui, nous pénétrons dans la forêt, au milieu des feux. Voilà ma cabane. Il y sent, c'est bien. Il y sent encore. Il y sent encore. Sa cabane est sauvée, protégée par les pompiers. Elle parle de bruit. Le feu est ici à moins de 15 mètres de sa maison en bois. Une grosse partie de ma vie. J'ai habité là depuis 1958. Si cette partie de la forêt est pour l'instant maîtrisée, d'autres endroits sont encore hors de contrôle. Rien qu'ici, cette nuit, plus de 500 hectares sont partis en fumée. Nous sommes sur, effectivement, un feu aujourd'hui qui a brûlé 1840 hectares et qui n'est pas fixé. En résumé, il n'est pas maîtrisé. Ici, la particularité, c'est la difficulté d'accès pour les pompiers. On a une forêt très sale qui est avec des endroits où on ne peut pas pénétrer avec des véhicules. Donc, il faut descendre à pied si c'est possible. Et puis, si ce n'est pas possible, la poche de forêt brûle. L'objectif, à ce moment-là, nous, c'est de la contenir sur sa surface. Les canadaires dans les airs et au sol, plusieurs centaines de pompiers mobilisés depuis deux jours. Alors, la population vient les ravitailler. Je pense que c'est important. Ça apporte un soutien aux pompiers. Ce n'est pas facile pour eux, même s'ils ont une logistique qui est quand même importante. Pour apercevoir l'ampleur des feux, il faut prendre de la hauteur et monter à pied sur la dune du Pila à 100 mètres de haut. On est ici tout en haut de la dune du Pila et regardez, c'est d'ici que l'on aperçoit le mieux l'étendue des dégâts. Les feux qui, vous le voyez, s'étendent ici sur plusieurs kilomètres à la ronde avec d'un côté la pinède et puis de l'autre la mer. Le soir, beaucoup comme Abdermann viennent contempler ici ce spectacle de désolation. Les campings ont été épargnés par l'effort des secouristes. Ils ont aussi évité que ça aille de l'autre côté, côté est, donc côté la BA 120, la base aérienne 120, le zoo, l'hippodrome où il y a beaucoup de chevaux, le zoo où il y a beaucoup d'animaux. Mais bon, là maintenant, le problème, c'est Cazot. Cazot, Biscarros par la suite. Les vents et les chaleurs extrêmes couplés à la végétation aride, un cocktail détonnant et inquiétant. Le feu ne sera pas éteint ici avant au moins plusieurs jours. La France qui célèbre sa fête nationale avec le traditionnel défilé militaire du 14 juillet qui a eu lieu sur les Champs-Elysées en présence du président français Emmanuel Macron. Festivité aussi un peu partout en France, aujourd'hui avec des balles populaires et des feux d'artifice, même si certaines villes ont décidé de les annuler, justement à cause de la sécheresse. La sécheresse et ses conséquences chez nous, notamment dans les champs. Certains agriculteurs ont évidemment la possibilité d'irriguer d'autres pas. Le reportage tout de suite de Simon Brême. Cela fait maintenant deux semaines que cet agriculteur doit arroser en abondance sa parcelle de pommes de terre. Un geste coûteux mais indispensable pour maintenir le volume et la qualité de sa production. La pomme de terre est une culture très exigeante en eau. Elle est constituée de 80% d'eau. Et donc dans des conditions de sécheresse comme on a depuis deux semaines, il est capital de pouvoir arroser la culture. Si les sécheresses se multiplient chez nous, certaines variétés de pommes de terre comme la binche pourraient être menacées car elles ont besoin d'encore plus d'eau que les autres. Et puis les légumes pourraient aussi se raréfier à l'avenir si l'irrigation devient impossible. En fait, l'agriculteur a la capacité de pouvoir irriguer ses champs, auquel cas il pourra maintenir ses productions. Si ce n'est pas le cas, forcément, il y a des légumes qui vont disparaître parce que trop sensibles à la sécheresse. Et l'autre facteur, c'est les réserves en eau du sol et des nappes phréatiques. Si ces réserves commencent à s'épuiser, l'agriculteur ne pourra plus irriguer. Et donc forcément, ces cultures-là, ces cultures légumières, les superficies seront beaucoup moindres et il y aura moins de légumes sur le marché, en tout cas en production locale. Si l'eau vient à manquer, les amateurs de viande devront eux aussi s'inquiéter car l'élevage va souffrir indirectement des épisodes de sécheresse. Au sud du pays, on est sur des terrains plus superficiels. Donc les réserves en eau sont plus vite épuisées. Et donc la prairie, à ce moment-là, peut devenir plus vite rousse. Et donc le rendement sera nettement moins important. Et s'il y a moins de rendement, il y a une capacité moindre pour nourrir le bétail. Et forcément, s'il y a cette capacité diminue, l'agriculteur, s'il veut rester en autosuffisance, il devra diminuer la taille de son cheptel. En ce moment, irriguer un hectare de parcelles coûte en moyenne 250 euros. Un montant important pour des agriculteurs qui souvent sont déjà en difficulté. C'est une découverte très rare qui a été faite à Waterloo. Un squelette humain a été retrouvé près de la ferme de Mont-Saint-Jean qui servait d'hôpital pour les alliés. Pendant la bataille de 1815, reste maintenant à trouver l'identité du défunt. Dominique Dussain avec Étienne Letellier et Yves Peters. Il repose ici depuis plus de deux siècles, victime de la bataille de Waterloo. Une découverte exceptionnelle, car il est très rare de retrouver un squelette humain entier sur le champ de bataille de 1815. La découverte a été faite par une association de vétérans britanniques, d'anciens militaires qui fouillent le sol du champ de bataille napoléonien depuis des années, avec cette fois-ci une réussite exceptionnelle. La découverte a été faite dans un verger jouxtant la ferme Saint-Jean à Waterloo. Aujourd'hui, brasserie, elle a été au cœur de la bataille ce 18 juin 1815, où pas moins de 55 000 hommes périrent ou furent blessés en une seule journée. La spécificité de la ferme, de la ferme de Mont-Saint-Jean, c'est qu'en fait c'était l'ambulance britannique pendant la bataille. Donc c'est ici qu'il y a vraiment eu toutes les amputations, imaginez les horreurs de l'époque. Donc il n'est pas tout à fait possible. Il y a des charniers, il y a vraiment des fosses où on aurait mis vraiment toutes les amputations. Le fait que le squelette se trouve à côté de l'hôpital britannique pourrait faire penser que la victime appartient forcément à l'armée de Wellington. Mais la façon dont il est inhumé pose question aux archéologues. Le lieu où il repose est en effet un fossé de bord de route et on retrouve autour de lui des os de membres amputés. La première idée qui vient à l'esprit, étant donné le manque de respect que ça implique de rejeter un corps dans ce qui s'apparente à une poubelle, on aurait plutôt tendance à penser que c'est un ennemi des britanniques, donc un français. Mais c'est une hypothèse de travail, on n'a strictement aucune évidence matérielle qui nous permette d'être affirmatif dans ce sens. C'est donc un véritable colquès que les archéologues vont essayer de résoudre pour tenter de savoir qui était cet homme et pourquoi il a terminé dans ce fossé au milieu de membres amputés et de cadavres de chevaux. La campagne de fouilles s'achèvera cette semaine, mais les équipes reviendront l'an prochain pour poursuivre les recherches dans cette plaine qui a vu mourir tant de soldats. Elle ne cachait pas ses problèmes de santé. La comédienne Charlotte Vallandré est décédée à l'âge de 53 ans. Elle était séropositive, ses traitements avaient abîmé son cœur, elle venait de subir une seconde greffe, mais qui n'a pas fonctionné. Évocation avec Éric Destiné et Isabelle Husson. Une vie de battante. En 2008, le cœur de Charlotte Vallandré s'était arrêté pendant 22 secondes, mais elle a survécu et repris sa carrière de comédienne. Ce cœur, ce n'était pas le sien, c'était celui d'un donneur. En 2003, l'actrice française, séropositive, avait dû subir une transplantation cardiaque suite à sa trithérapie. En 2022, Charlotte Vallandré devait recevoir ce qu'elle appelait sur les réseaux sociaux son troisième cœur. Une nouvelle greffe, qui cette fois n'a pas pris. Il y a quelques semaines encore, l'actrice partageait ses sentiments avec ses fans sur son compte Instagram. « Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez bien. Et la vie est un peu compliquée en ce moment pour tout le monde, je crois. Et puis, avec ce qui se passe en Ukraine aussi, donc on a du mal à se plaindre. » « Non, je sais que vous travaillez pour les flics. » Charlotte Vallandré brille à l'écran dès l'âge de 16 ans. Quand elle incarne Laura, cette jeune fille révoltée du film Rouge baiser. Ensuite, c'est à la télé que la comédienne se fait connaître. Dans les années 90, elle l'est Myriam, dans la série Les Cordiers, jugée flic. « Vous arrêtez votre bazar. » « Continue de tourner, il finira bien par nous dire quelque chose. » Une série qu'elle a finalement décidé de quitter. « Oui, j'ai décidé de m'en aller. Et voilà, la série continue. Et quant à comment ils vont me faire disparaître, je ne sais pas du tout. » Plus récemment, la comédienne a aussi joué dans la série à succès « Demain nous appartient ». Elle est décédée à l'âge de 53 ans. Et on se quitte à présent avec cette super lune qui a pu être observée la nuit dernière. Elle apparaissait 7% plus grande, 14% plus brillante que d'habitude. Un phénomène visible dès que la lune, en fait, se trouve au plus près de la Terre. De très belles images. Donc, pour se quitter, à suivre la météo, la douzième étape du Tour de France avec arrivée à l'Alpe du Est. Très bel après-midi à tous. À demain, 13h.